Musique Je remercie M. Lébé Chautard d'avoir accepté de venir pour participer à notre cycle de conférences paroissial mensuel M. Lébé Chautard est recteur de l'institut universitaire Saint-Pilice à Paris et donc par son rôle il connaît bien le fonctionnement de l'intelligence, ses dangers donc il va nous parler, il va analyser la situation actuelle dans laquelle se trouvent les intelligences et je lui ai demandé de ne pas se contenter d'un simple constat qui pourrait être tout à fait déprimant mais il nous donnera ensuite des remèdes et des solutions Merci M. Lébé Cher M. Lébé, tout d'abord je tiens à vous remercier de votre aimable invitation et de votre confiance et je vous remercie Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs d'être venus ce soir et votre présence manifeste justement l'espérance qu'il y a dans la vie intellectuelle si vous êtes intéressé par ce sujet c'est donc que vous voulez connaître les remèdes connaître les dangers mais aussi les remèdes par rapport aux difficultés qui touchent l'intelligence des jeunes De nombreuses voix se sont élevées pour pointer du doigt la crise de la civilisation la crise de la culture, la crise de la transmission qui sévit dans notre société occidentale depuis bien des années ainsi de Marcel Decorte, il y a maintenant plus de 50 ans de Gustave Thibon, d'Anna Arendt, plus récemment dans les années 90 de Jacqueline de Romilly, Jean-Louis Arouel ou dernièrement le professeur Jean de Vigry dans Les Pédagogues Bref, une prise de conscience existe et votre présence en est un témoignage et les mouvements de renaissance existent ici ou là, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la partie consacrée aux remèdes Malheureusement, les constats et les analyses de ces devanciers sont toujours d'actualité et frappent davantage notre société au premier rang desquels figurent les jeunes plus vulnérables pour des raisons que nous aurons l'occasion de signaler au fur et à mesure de cette conférence Les enjeux sont pourtant de premier plan pour le bien des jeunes eux-mêmes pour le bien de la société civile, de la société tout entière et pour le bien de l'église pour le bien des jeunes eux-mêmes car ce qui définit l'homme et je vais y revenir rapidement c'est avant tout son intelligence les anciens l'avaient parfaitement compris en le définissant vous connaissez tous cette définition de l'homme animal raisonnable et écrivant au sujet de la vie de l'homme, de la vie contemplative saint Thomas d'Aquin écrit ceci la contemplation de la vérité divine constitue l'élément principal de la vie contemplative cette sorte de contemplation est en effet la fin même de la vie humaine et pourquoi la contemplation est-elle la fin même le but de la condition humaine de l'homme, de la vie humaine car, explique-t-il la vie contemplative appartient à ce qu'il y a de proprement humain dans l'homme c'est-à-dire à l'intelligence tandis que les facultés inférieures communes à l'homme et à la bête on part aux opérations de la vie active alors si un homme ne vit pas par son esprit pour son esprit il vivra par son corps par la matière et il vivra en mouton de panurge dont le coeur non éclairé par l'esprit tombera dans le pathos le sentimentalisme ou la barbarie comme on le voit de nos jours prêt à tomber dans toutes les erreurs grossières ou des erreurs plus subtiles je prends un exemple celui du penseur espagnol du 19e siècle Juan Donoso Cortes penseur antilibéral qui, dans la première partie de sa vie politique de sa vie d'intellectuel était profondément libéral et il était profondément libéral parce qu'il n'avait jamais eu accès dans sa formation intellectuelle à tous les maîtres de notre société de notre pensée occidentale et chrétienne de tous ces maîtres notamment antilibéraux et c'est seulement après avoir eu connaissance de ce passé que Juan Donoso Cortes est devenu ce penseur antilibéral et aussi cet homme politique il était engagé dans la politique il a été ministre député au Cortes espagnol et cela montre combien l'ignorance de pensée forte est préjudiciable pour les esprits et même les esprits brillants donc vous percevez d'emblée que la question de la vie intellectuelle pourrait s'intituler la question de la vie humaine si l'homme est d'abord un esprit et bien la question de la vie intellectuelle touche l'homme dans ce qu'il a dans ce qu'il est de proprement humain l'enjeu est individuel mais il touche la finalité de la famille de la cité et aussi de l'église l'enjeu est politique la société civile a-t-elle pour finalité de favoriser la santé la prospérité matérielle la sécurité des biens ou des personnes ou de favoriser quelque chose de plus élevé que cela la société a-t-elle pour but de développer un bien commun supérieur à l'équilibre budgétaire et à la consommation ce qui est vrai à l'échelle d'un individu l'état d'un état un état qui favorise la vie de l'esprit est un état de civilisation et non de décadence ou de consumérisme quand nous voyons aujourd'hui dans notre pays de France des français se convertir à l'islam et partir en Irak pour combattre c'est qu'il y a un problème important de transmission de la foi chrétienne et même de formation des esprits formation des âmes formation de la jeunesse le problème est bien autre que simplement le problème d'un individu c'est un problème qui touche la cité je vous lis il a un passage de Jean-Louis Harwell en culture et contre-culture une humanité qui ne relève plus de la civilisation mais de la barbarie et il donne l'exemple lors du terrible incendie du stade de Bradford en 1985 on a vu sur les écrans de télévision écrit André Frossard des jeunes gens esquissaient des pas de dents sur la pelouse devant le brasier où leurs camarades finissaient de brûler et le moraliste ajoute l'espèce d'éruption volcanique derrière eux faisait peur mais leur figure hilare effrayait encore davantage nous ne devons pas nous dissimuler que parmi nos contemporains de nombreux individus n'ayant plus ni dieu ni normes ni culture sont purement et simplement des barbares l'enjeu est politique ajoutons également que l'existence d'une élite intellectuelle morale d'une élite cultivée peut se révéler un barrage efficace contre la barbarie ou au contraire fâcheuse pour certains pouvoirs comme l'histoire récente de la Pologne l'a montré j'aimerais vous citer cet exemple de l'histoire de la Pologne arrivée le 4 novembre 1939 ce jour là raconte madame de Robien a lieu comme chaque année à Cracovie une grande messe de rentrée universitaire à l'église Saint Anne une conférence est annoncée sur le thème le 3ème Reich et la science tous les professeurs sont conviés le 6 novembre 184 personnes professeurs recteurs doyens assistants juristes avocats magistrats députés prêtres s'assoient dans la salle numéro 22 le conférencier apparaît il n'est pas seul une dizaine d'officiers SS armés jusqu'aux dents il est trop tard toutes les issues sont fermées les soldats SS ont encerclé l'université et escortent les professeurs vers les camions tous vont être déportés au camp de concentration de Sachsenhausen au nord de Berlin où ils périront et vous connaissez tous l'épisode de Katyn où les corps de 4500 sur 14500 officiers et intellectuels polonais furent découverts dans d'horribles charniers il est évident que lorsqu'on veut asservir un pays on s'en prend à la culture à la pensée lorsqu'on veut prendre le pouvoir sur un état sur un pays lorsqu'on veut imposer une nouvelle forme de société il est évident qu'on va s'en prendre à la langue à l'histoire qu'on réécrit à l'âme d'un pays à son éducation on va s'en prendre à sa vie intellectuelle à sa culture enfin l'enjeu est religieux déjà Clément d'Alexandrie dans le pédagogue dans l'antiquité chrétienne montrait que la philosophie était un pédagogue pour conduire à Dieu et saint Augustin insistait sur la vie intellectuelle pour s'ouvrir à la contemplation de Dieu l'église a toujours favorisé cette vie intellectuelle nous aurons l'occasion d'y revenir et en 1907 lorsque saint Pédis a écrit son encyclique sur le modernisme il insistait sur l'ignorance de la bonne philosophie et la déformation des esprits par de fausses philosophies de fausses pensées qui ont conduit comme on le voit aujourd'hui l'église dans son état de crise où elle se trouve on ne touche pas de manière comment dire touche pas impunément à la vie de l'intelligence à la vie intellectuelle à la culture au principe de civilisation sans qu'évidemment ça touche également l'église et je vais vous donner un petit exemple actuel dans cette crise de l'église au sujet de la langue latine ça m'a été rapporté par un confrère de la fraternité qui était en Asie et qui a rencontré un certain nombre de jeunes prêtres comme ils ne connaissent plus le latin ces jeunes prêtres ce jeune clergé et que dans ces langues d'Asie les oeuvres du passé de l'église les oeuvres traditionnelles notamment saint Thomas ou d'autres ouvrages de morale traditionnelle catholique n'ont pas été traduits dans leur langue ils n'ont finalement accès qu'à une bibliographie dans leur langue et une bibliographie qui date de Vatican II donc le barrage de la langue latine pour eux est extrêmement important et ça les empêche d'avoir accès à tout un héritage de la foi catholique en définitive donc il y va de la nature même de la vie humaine de la société politique et religieuse si il est vrai que nous ne sommes pas des gastéropodes alors nous allons essayer des estomacs sur pattes nous allons essayer de montrer en quoi les conditions de notre société actuelle s'opposent aux conditions d'une vraie véritable vie intellectuelle ce qui sera en même temps le moyen de donner je dirais les remèdes et les fondements d'une véritable vie intellectuelle la première vérité à noter dans ce domaine c'est la primauté des facultés spirituelles de l'homme l'intelligence et la volonté la seconde étant éclairée par la première les anciens c'était plus à montrer que l'homme était un animal qui évoluait avec la tête en haut par cette remarque ils soulignaient l'élévation de l'homme et la hiérarchie de ses puissances à la différence de tous les autres animaux et ils avaient également remarqué que l'homme avait trois opérations le contemplaré l'adgéré et le fachéré le contemplaré c'est l'opération intellectuelle proprement dite c'est à dire celle qui regarde la vérité et c'est l'opération humaine la plus élevée la plus haute et d'ailleurs c'est celle que nous aurons au ciel nous contemplerons Dieu ce sera notre activité principale contempler considérer regarder et voyez le mot même d'intelligence intus légere lire à l'intérieur regarder les choses l'intelligence c'est notre faculté qui permet de lire dans le réel au delà des apparences visibles et de découvrir l'essence de la chose la substantifique moelle des choses et bien ça c'est notre opération la plus haute la plus humaine la contemplation les grecs ont formé le verbe théorène qui a donné théorie théorique et qui signifie contempler considérer avec soin et pour les grecs la contemplation était primordiale on s'étonne que vu toutes les connaissances acquises dans les sciences en mathématiques en astronomie astronomie et autres sciences de même nature il n'est pas tiré davantage de conséquences pratiques de conséquences d'applications pratiques c'est que pour eux la connaissance suffisait ils approfondissaient ces connaissances pour connaître le réel parce qu'ils avaient vraiment conscience de cette primauté de la vie intellectuelle le fatchéré comme le nom l'indique consiste à fabriquer c'est à dire à produire quelque chose d'extérieur à soi l'artisanat l'industrie dans une certaine mesure les beaux-arts consistent dans un fatchéré dans une production parfois rudimentaire parfois élaborée mais quelque chose d'extérieur à soi enfin entre les deux il y a l'adgéré l'adgéré c'est une opération humaine qui ne consiste ni dans la contemplation de la vérité contemplation théorique ni dans la production d'une réalité extérieure à l'homme mais dans l'exercice d'un agir moral de la vertu par rapport à soi par rapport au prochain l'homme achevé l'honnête homme dans le beau sens du terme n'est pas qu'un homme dont l'intelligence est formée c'est un homme polissé c'est un homme civilisé dans son agir c'est un homme vertueux et la vertu est quelque chose de typiquement humain et là encore les grecs s'interrogeaient constamment sur le sens de la vertu qu'est-ce que c'est que la vertu pour les anciens cet agir vertueux se réalisait notamment dans l'agir au sein de la cité en d'autres termes l'homme est un nomo sapiens un nomo vertuosus ou un nomo faber or malheureusement l'un des drames de la vie intellectuelle présente c'est l'attrait exercé par la production on pourrait dire la technique et en même temps aujourd'hui le divertissement au détriment de la vie intellectuelle Marcel Decorte l'a remarquablement bien montré dans l'intelligence en péril de mort il a remarquablement bien montré ce passage de l'homo sapiens à l'homo faber et vous connaissez le mot de Marx les philosophes n'ont jusqu'ici qu'interpréter le monde il s'agit maintenant de le transformer et pour vous donner une application pratique dans le domaine de l'éducation c'est un texte déjà ancien mais Piaget qui était directeur de 1929 à 1968 du bureau international d'éducation écrit dans la même veine connaître ne consiste pas à copier le réel mais à agir sur lui et le transformer et vous connaissez tous ce mot de Bernanos on ne comprend rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure et on pourrait dire de contemplation cette faculté cette opération la plus haute de l'homme et ce point se vérifie chez les jeunes par le peu de lecture je donnerai des chiffres dans un instant et par le choix de leurs études supérieures et de leur métier voilà ce qu'écrivait Nathalie Braffman dans le monde du 15 mai 2013 ça date d'il y a peine deux ans au ministère de l'enseignement supérieur douze disciplines rares ont été recensées de la théologie ça ne nous étonne pas à l'histoire du droit en passant par la philosophie et les langues des filières entières sont en train de disparaître les langues slaves germaniques scandinaves romanes ou orientales sont dans de nombreux établissements sur la sellette sans parler du grec et du latin et bien aujourd'hui en 2015 c'est fait la licence de lettres classiques a été riée de la carte des licences officielles en France c'est bien révélateur d'un fait de société de cette gratuité de la vie intellectuelle qui se plaît à considérer la vérité sans regarder d'abord des applications pratiques et cette désaffection des jeunes touche aussi la recherche scientifique il y avait un article tout récemment en février qui manifestait cette désaffection même pour la recherche scientifique alors c'est grave parce que ça signifie que pour la jeunesse de notre pays les études et les professions plus intellectuelles qui mettent ce contemplaré à la première place et bien se contemplaré et délaisser à un échelon national c'est vraiment une perte de civilisation une perte de vie intellectuelle au niveau de la jeunesse et donc au niveau de toute notre société regardez l'estime ou disons l'approche que beaucoup de parents ont de l'université de l'enseignement supérieur pour beaucoup de parents les études supérieures ont pour but de donner un savoir-faire un métier une technique et non pas un savoir alors que jadis on considérait l'enseignement supérieur comme le sommet de la formation et non pas le marchepied de la vie professionnelle et c'est d'autant plus dommage que eh bien beaucoup de formations professionnelles sont accessibles aujourd'hui à des profils littéraires ça c'est pour l'aspect je dirais du contemplaré qui a cédé la place au Fatscheré Philippe Muray a insisté sur l'homo festivus notre société occidentale est une société qui consomme du divertissement qui s'amuse c'est une société de loisirs une société de consommation mais dont le bien de consommation est très souvent du divertissement on n'est pas dans cette contemplation de la vérité on est dans l'amusement et l'amusement perpétuel l'amusement régulier du pain et des jeux et les jeunes se sont toujours amusés c'est entendu mais nous y reviendrons notre société décadente leur fournit des moyens industriels de se divertir notamment par les masses médias un deuxième point extrêmement important que je voudrais souligner au sujet de l'intelligence humaine c'est qu'elle est précisément humaine c'est à dire incarnée et je dirais tout ce que je voudrais vous dire ce soir voudrait insister sur ce point il y a quelques instants j'attirais votre attention sur la spécificité raisonnable de l'homme l'homme est un animal raisonnable avant tout raisonnable j'insiste maintenant sur le mot animal loin de tout esprit cartésien il y a une union profonde essentielle substantielle entre notre corps et notre esprit nous n'avons pas un corps d'un côté l'esprit de l'autre notre corps notre matière sont animés tout entier par une âme intellectuelle par un esprit alors ça veut dire trois choses ça veut dire qu'il y a une influence profonde de nos facultés sur nos corps sur notre corps une influence profonde de notre corps sur nos facultés spirituelles et qu'il y a une unité entre les deux qu'il y ait une influence profonde de notre corps sur nos facultés spirituelles il suffira vous demander si vous arrivez à penser à un problème spéculatif quand vous avez une rage dedans ou plus spirituellement notre seigneur nous enseigne que bien heureux sont les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu et saint Paul ajoute que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu ou alors après un bon repas bien riche il est difficile de s'abstraire il est difficile de songer un problème hautement intellectuel il y a un lien entre notre corps et notre esprit c'est vrai de l'autre côté regardez on parle de maladies psychosomatiques et on sait très bien que la volonté et le courage d'une personne ont un rôle important dans la guérison ou la résistance face à une telle maladie l'unité enfin est profonde entre l'âme et le corps il forme un tout substantiel un tout harmonieux mais hiérarchisé dans la pensée d'Aristote dans la pensée de saint Thomas dans la pensée classique le corps est l'instrument de l'âme et en particulier l'instrument de l'intelligence et dans une pensée chrétienne notre corps est un instrument de l'âme pour notre sanctification ça veut dire qu'il y a une unité profonde simplement cette unité encore une fois entre deux éléments elle est hiérarchisée et notre corps donc je vous disais est au service de notre intelligence plus précisément de la sensibilité ça veut dire qu'une sensibilité éduquée affinée est un excellent auxiliaire de l'intelligence mais à l'inverse des passions trop fortes et bien seront un obstacle à une vie intellectuelle pourquoi le corps peut aider l'âme l'intelligence parce que notre intelligence a besoin d'images pour réfléchir je vous donne un exemple c'est précisément l'exemple à quoi nous sert l'exemple sinon à faire jaillir la lumière dans notre esprit c'est ce qu'a parfaitement compris Platon avec ses mythes vous connaissez tous le mythe de la caverne c'est aussi ce qu'a compris c'est le cas de le dire notre seigneur dans ses paraboles il utilise des exemples pour nous faire comprendre des images c'est aussi ce que font les artistes les peintres qui nous font voir l'invisible à travers le visible au moyen du visible donc notre corps et notre âme composent une véritable unité substantielle et cela va avoir des répercussions sur les autres conditions de fonctionnement de l'intelligence humaine notre intelligence travaille en particulier dans le temps nous ne sommes pas des anges nous sommes des animaux raisonnables encore une fois j'insiste sur cet aspect là les anges eux voient d'un seul coup les conclusions dans les principes ils n'ont pas besoin de développer une pensée ils n'ont pas besoin d'argumenter ils n'ont pas besoin de dérouler leur pensée une idée leur suffit en revanche nous êtres humains nous avons besoin de temps pour développer notre pensée et il faut souvent revenir sur les mêmes sujets pour les approfondir pour croître dans cette connaissance le progrès intellectuel se fait dans le temps et c'est parfois en faisant la même expérience qu'on en tire une leçon qu'on en tire une vérité or dans notre monde actuel la tendance est à la connaissance rapide instantanée immédiate regardez par exemple le succès de la collection pour les nuls la culture générale pour les nuls et c'est révélateur de notre société de consommation on veut savoir vite on ne veut pas accepter cette condition d'intelligence humaine qui travaille lentement on veut un bien intellectuel rapide immédiat on veut tout de suite savoir et la culture la vie intellectuelle devient un bien de consommation à digérer rapidement avec un prix modique et peu d'efforts une petite fiche bien faite pas chère et hop je lis ça et normalement je sais tout sur le sujet c'est la tendance actuelle l'homme moderne fait son miel d'un prêt à penser intellectuel ça ça veut dire que si vous voulez il va recevoir une connaissance mais sans véritablement l'assimiler la faire sienne précisément parce qu'il ne prend pas le temps de la faire sienne alors c'est une culture générale c'est une vie intellectuelle ce sont des connaissances de façade ce n'est pas approfondi ce n'est pas intégré la culture générale n'est pas un produit acheté en grande surface elle est davantage l'éducation d'un esprit une certaine qualité de l'esprit et non un réservoir de connaissances on voit aujourd'hui trop la culture d'une manière quantitative et non qualitative c'est une patine de l'esprit c'est une éducation de l'esprit c'est un goût et ça ça ne s'acquiert pas en un instant ça s'occultive précisément et là j'en viens à ces chiffres en ne parlant que du temps consacré à la vie intellectuelle les jeunes passent 24 fois plus de temps devant un écran qu'avec un livre la ratio est de 24 selon une étude de l'INSEE sur les loisirs les 15-24 ans passent chaque jour plus de 3h30 devant la télévision ou l'ordinateur et moins de 10 minutes avec un livre et aujourd'hui 50% des jeunes interrogés ont un ordinateur dans leur chambre 31% des jeunes ont une télévision dans leur chambre je ne parle là que du temps consacré aux écrans je ne parle pas de tous les autres dommages causés par ces moyens modernes sur la vie intellectuelle simplement le temps ce temps consacré il faut ajouter à cela que les jeunes écoutent de la musique 2h30 par jour en moyenne 45% des garçons écoutant du rap de la musique rock et de la pop music c'est la génération Y quant à l'image elle sert l'intelligence mais à condition de ne pas la noyer sous les images ce qui est justement le propre de la vidéo et du bombardement d'images face à un film l'intelligence n'a pas le temps de tout analyser elle est trop submergée d'images pour justement intégrer ces images et avoir un regard critique sur elles je vous disais il y a un instant il faut qu'il y ait une hiérarchie entre les deux la sensibilité peut aider l'intelligence en donnant une image sur laquelle l'intelligence va travailler mais à condition que l'intelligence ne soit pas bombardée d'images submergée autre exigence de l'incarnation du silence de l'intelligence le silence pourquoi ? parce que notre intelligence procède par abstraction abstraction de la matière par isolement de la matière l'esprit humain fonctionne en faisant abstraction du reste abstraction ça veut dire séparer l'aspect proprement spéculatif l'aspect proprement intellectuel du reste or le bruit ou la musique ramène l'esprit à une perception sensible dont elle s'efforce justement de se dissocier pour réfléchir nous avons besoin de concentration ça veut dire quoi ? de se recentrer sur ce que l'objet de notre réflexion alors justement la musique le bruit va attirer l'attention au dehors et c'est bien ici que le bas blesse télévision baladeur portable casque radio le bruit constant ne laisse plus place au silence si nécessaire à l'étude et à la réflexion le jeune vit dans un fond sonore permanent c'est l'inverse de la concentration et s'il ne s'agissait que d'un fond sonore harmonieux qu'un parasite accessoire mais le pire est que la musique écoutée par les jeunes est terriblement distrayante décérébrante pour l'esprit je cite Arwell dans non culture et contre culture il parle de la machine à desserveler notre époque accomplit ce fantasme de Jarry par l'hypertrophie pathologique du sonore que permet la technique moderne le rock est ce qui s'en rapproche en représentant de toute évidence la forme la plus radicale ennemi de la pensée consciente et de la raison qui fondent la culture le rock est une musique de possession ce qui est devenu la drogue desservelante et le principal excitant sensoriel de la jeunesse est de fait une musique de trance mystique ou sensuelle destinée à conditionner le rock reprend les rythmes des musiques magiques des musiques d'initiation visant à engendrer hypnose et état extatique c'est à juste titre qu'Alain Finklent Kraut soupçonne le rock d'être non pas la forme moderne de la musique mais plutôt sa régression dans le simplisme d'un rythme universel avec lui l'humanité en revient en forme musicale antirrationnelle d'avant la pensée d'avant la civilisation d'avant la culture c'est un retour aux origines barbares de l'âme aux états de possession extatique au mélange de cruauté et de sensualité de la trance dionysiaque et le général Sun Tzu dans l'antiquité chinoise donné comme l'un de ses 13 conseils de subversion c'est le dixième fait entendre des musiques lassives moyen de subversion d'un état il y a le silence de l'oreille il y a le silence des passions on le sait bien pour juger sainement pour réfléchir sereinement parfois froidement parfois avec intérêt avec sensibilité mais sans passion qu'on comprenne bien il est très bien d'être passionné avec une matière intellectuelle car la passion sert alors de moteur mais cette passion ne doit pas être excessive au risque d'aveugler l'esprit les anciens l'avaient bien vu Aristote saint Thomas expliquait que les jeunes précisément par les passions qui les caractérisent ont du mal à avoir un jugement moral un jugement politique précisément parce que ces passions trop fortes encore chez eux empêchent un jugement serein un jugement froid or le monde actuel sature les jeunes d'émotions grossières et violentes voilà un passage voici un passage de Gustave Thibon dans Diagnostics il a écrit ça il y a plus de 50 ans c'est encore plus vrai aujourd'hui qui troupe embrasse mal étreint cela est vrai aussi dans l'ordre des sentiments il n'est pas plus possible un homme de répondre à toutes les sollicitations affectives que d'apprendre toutes les sciences ou de faire tous les métiers or quel spectacle nous offrent les milieux urbains modernes les excitations de tous ordres y sont fantastiquement multipliées une tension permanente est nécessaire pour évoluer dans la rue les affiches les journaux la TSF le cinéma apportent constamment l'individu les échos du monde entier et viennent irriter son ambition sa sensualité sa sexualité sa gourmandise etc l'âme éclaterait si elle devait réagir profondément à chacune de ses sollicitations intuitivement pour se sauver pour conserver un minimum d'équilibre au sein de ce tourbillon en blé d'excitation elle nivelle elle automatise ses réactions trop de quémandeurs la harcèle ici cette affiche là ce théâtre plus loin cette femme aux atours provoquant pour répondre à tous sans se ruiner elle fait de l'inflation elle émet de la fausse monnaie après quelques années de ce régime elle n'est plus capable d'un sentiment profond d'une idée personnelle toute sa vie s'étale en surface les passions et les opinions y roulent indéfiniment mais toute vertu de pénétration s'est envolée d'elle de ce spectacle on peut tirer la loi suivante les réactions affectives d'un individu s'appauvrissent se minimisent glissent sur le plan du jeu et de la fiction dans la mesure où se multiplient autour de cet individu les excitations artificielles à la limite les états affectifs les plus naturels et les plus profonds l'amitié l'amour les convictions religieuses et politiques deviennent dans l'âme épuisée aussi irréelle aussi truquée que le monde de machines de films de papiers imprimés de fausse sexualité qui constitue le milieu urbain ici la parfaite adaptation au milieu équivaudrait à la parfaite déshumanisation de l'homme et le drame de cette excitation permanente de la sensibilité des émotions des passions est qu'elle tue l'esprit d'étonnement l'esprit d'émerveillement la capacité à poser un regard neuf sur les choses quand on est saturé d'images saturé d'émotions comment admirer avec fraîcheur un beau texte un beau tableau un beau paysage voyez à force de trop trop d'excitation trop d'émotion tue la véritable émotion tue la véritable sensibilité l'hyper excitation sensitive rend blasé et ça et donc rend l'âme moins capable de sentir avec délicatesse avec finesse les choses la vérité encore une fois l'intelligence de l'homme est incarnée et si elle est incarnée dans une personnalité où les passions les émotions sont trop souvent surexcités et bien l'intelligence n'arrive plus à percevoir avec distinction finesse les choses et les belles choses en lien avec ce silence des passions se trouve la vertu morale la maîtrise des passions suppose une éducation morale et voici un petit exemple fourni très récemment par un jeune professeur de français ce professeur s'est forcé d'expliquer à des jeunes qu'on pourrait appeler aujourd'hui des jeunes défavorisés le drame entre Rodrigue et Chimène cet amour impossible cet amour tragique réponse d'un jeune il n'a qu'à en prendre une autre cette incapacité à percevoir la finesse des sentiments la noblesse du devoir la noblesse de la vertu faute de dispositions morales suffisantes regardez les destructions artistiques qu'ont fait ces islamistes là en Irak il y a un lien entre la vertu morale et la vie intellectuelle dans les deux sens c'est à dire qu'une éducation de l'intelligence la finesse de l'intelligence va affiner aussi les mœurs mais c'est vrai dans l'autre sens c'est à dire que des mœurs élevées nobles ennoblissent l'esprit de l'homme on n'est pas indépendant de ces mœurs à force de ne pas vivre comme l'on pense on finit par penser comme l'on vit écrivait Paul Bourget et il faut dire que les jeunes ont d'autant plus besoin de vertu morale qu'ils bouillonnent d'impatience ou d'autres passions et là je dirais un mot de l'impureté de la luxure lorsqu'il étudie la vertu de prudence et le don de sagesse saint Thomas se demande quel est l'obstacle le plus important à la sagesse au don de sagesse et il dit l'impureté la luxure parce que celui qui vit par sa chair ne vit pas par son esprit il y a une antinomie réelle et si on donne la primauté à la chair et bien l'esprit ne peut plus avoir un jugement droit Sun Tzu ce stratège chinois que je vous citais qui est encore étudié dans les écoles militaires donne comme onzième procédé subversif répand la luxure avilie le peuple et Solienitsin disait ceci on a servi plus facilement un peuple par la pornographie qu'avec des miradors ou Georges Bataille qui lui est un écrivain sociologue marxiste disait l'exubérance sexuelle nous éloigne de la conscience elle altère en nous la faculté de discernement et on peut même dire elle infantilise et bien s'il est malheureusement un vice qui touche la jeunesse aujourd'hui c'est bien la luxure selon une étude de l'association française de promotion de la santé dans l'environnement scolaire et universitaire un tiers des visiteurs de sites pornographiques sont des adolescents dont 75% ont moins de 12 ans 70% des jeunes de 18 à 24 ans consultent plus ou moins régulièrement du contenu porno sur internet je cite d'après une enquête européenne 80% des garçons de 14 à 18 ans et 45% des filles du même âge ont vu un film porno dans l'année écoulée c'est un article du Figaro enfin c'est cité par le Figaro en 2014 dans des chiffres récents c'est effrayant effrayant au point de vue moral de la jeunesse mais aussi au point de vue intellectuel au point de vue du jugement quel sens ont-ils de la vertu de la noblesse de la moralité de la loi du droit de la justice quand ils sont constamment tirés vers le bas et il ne s'agit là que de l'impureté visionnée et en traitant de cette question de la morale nous n'avons là je me suis attardé juste un instant sur la question de la pureté sans parler de la discipline personnelle du respect de l'autorité nécessaire à l'éducation de la vertu de force et des autres vertus morales qui sont importantes pour la vie intellectuelle et nos milieux bien plus protégés et bien moins touchés et bien restent comment dire touchés aussi par ce genre de travers un autre aspect qu'on omet souvent de signaler dans l'éducation intellectuelle c'est la question du beau l'éducation artistique comme ferment de finesse intellectuelle j'aimerais vous citer ce passage du père de Chivré on pourrait parler d'un apostolat de la beauté que ce soit celui d'une harmonie musicale ou celui de l'équilibre d'une cathédrale dès que l'homme évolue dans un cadre ou une ambiance remplie d'harmonie et d'ordre il est immédiatement compénétré de paix et sa puissance d'attention demeure aux écoutes de ce qui lui permettra d'assimiler davantage la splendeur considérée c'est très juste ce que dit le père de Chivré l'intelligence humaine l'esprit humain a besoin d'une ambiance d'une atmosphère d'un contexte et si tout le contexte si toute l'atmosphère le porte vers le beau vers la finesse et bien son intelligence s'élèvera naturellement et je dois dire que dans nos milieux et bien les dominicaines du Saint-Nant de Jésus ont bien assimilé ce point quand on se rend dans leur maison dont certaines sont magnifiques et bien on se dit que les élèves et bien doivent être portés par ce milieu qui respire l'équilibre la proportion l'harmonie la mesure le bon goût dans l'horizon funèbre que Périclès prononça en l'honneur des morts de la guerre du Péloponnèse il déclarait ceci nous cultivons le beau dans sa simplicité nous avons laissé des monuments impérissables il parlait certes des monuments de pierre mais ces monuments de pierre placer l'esprit dans une ambiance et il est normal qu'il y ait eu des monuments de pierre magnifiques que nous a laissé l'art grec et ces monuments intellectuels comme regardez notre littérature française du XVIIe siècle et l'art classique de la même époque et notre art moderne aujourd'hui qui avec le carré blanc dans le fond blanc ou les éviers ou d'autres choses encore plus basses qui sont exposées créent une ambiance non pas qui élève mais qui abaisse de vulgarité un esprit qui vit dans le vulgaire un homme qui vit dans le vulgaire et bien un esprit qui devient lui aussi vulgaire vil c'est avilissant pour l'esprit le milieu est important et là regardez la vulgarité de mise partout dans notre société le langage la musique les images l'art les intrigues des films et les magazines c'est effrayant les livres pour enfants ou encore les vies des vedettes du showbiz du sport et maintenant des têtes couronnées nous sommes l'homme de notre siècle on est des esprits incarnés dans une époque et tout ça joue et voyez quand je vous parle du beau et de la vulgarité en même temps je le dis en passant les remèdes sont là aussi il s'agit de porter vers le beau de porter vers vers la finesse un tout petit mot de l'argent primum vivere d'inde philosophari écrivait Horace pour étudier il faut une certaine disponibilité financière regardez par exemple le métier de professeur aujourd'hui un agrégé touche autant qu'un plombier vous pouvez regarder sur internet les statistiques mais c'est quand même effrayant pour notre société c'est à dire que dans l'échelle des valeurs la transmission d'un savoir d'une culture d'une civilisation la formation des hommes des hommes de demain de l'élite de demain de la jeunesse vaut autant que le débouchage d'un évier et je dis vaut autant c'est financier mais c'est aussi une échelle de valeur c'est un exemple parmi d'autres on pourrait développer sur le sujet je ne vais pas m'y attarder autre aspect qui est lié à la vertu morale c'est le sens de l'activité je dirais même la combativité intellectuelle nul ne se dissimulera la difficulté de la vie intellectuelle s'exerçant dans le temps elle demande de la persévérance imposant une maîtrise des passions elle appelle de la discipline bien sûr bon c'est évident mais allons plus loin l'intelligence n'est pas seulement une faculté passive impressionnée par la réalité comme une plaque photographique elle est active et c'est une erreur funeste dans l'intelligence et l'éducation de croire que l'esprit est un réceptacle de connaissances qu'il suffit de remplir pour le former comme si à force de donner d'innombrables leçons à des élèves ces derniers deviendraient savants c'est pas une question de quantité c'est pas une question de passivité certes à force d'entendre des vérités même les cancres à force d'écouter les leçons ils finiront par retenir quand même un certain nombre de connaissances mais un peu comme on finit par revenir des choses qu'on a entendues d'une oreille distraite bon mais fondamentalement notre intelligence est une faculté vivante active au départ c'est une tabula rasa comme le dit Aristote à la naissance et on doit apporter à l'intelligence de nombreuses connaissances si on ne veut pas la laisser végéter mais l'esprit humain reçoit ces connaissances comme un esprit vivant de même qu'un estomac n'est pas un cellier qui recevrait passivement ses plats mais exerce une activité assimilatrice de même notre intelligence exerce sur les connaissances qu'on lui présente une activité assimilatrice et il faut regarder par exemple quand vous avez je ne sais pas un problème sur lequel il faut réfléchir et bien justement là on fait cette expérience que bon ben là il ne suffit pas de regarder distraitement et non il faut vraiment essayer de réfléchir quand on a un travail intellectuel ben là on se rend compte que l'intelligence va justement être active réactive et ça c'est très important parce que la nourriture qu'on reçoit parfois elle peut être riche et si cette nourriture est riche elle demande de notre part cet effort cette volonté assimilatrice je dirais cette pugnacité ça tous les professeurs pourront vous le dire il faut que les élèves manifestent et bien devant un problème une difficulté une matière ardue et bien l'activité de leur intelligence le professeur ne se contente pas de dire les choses il faut qu'elles soient reçues et reçues de manière vivante or aujourd'hui la société toute entière porte à la paresse intellectuelle tout ce qu'on a vu à présent le montre surtout la passivité des écrans j'ai parlé du temps consacré aux écrans j'ai parlé du rôle des images qui submergent l'intelligence mais il y a aussi la question de cette passivité on est passif devant un écran on croit réfléchir sur internet parce qu'on va de fenêtre en fenêtre lisant rapidement une page avant de passer à une autre page sans véritable esprit logique et ce faisant l'instrument détint sur l'utilisateur et en façonne son esprit le rendant aussi disparate et incohérent que lui sans suix lié à cette assimilation personnelle des connaissances il faut préciser que cette assimilation pour être adéquate à la nature de l'esprit doit être ordonnée charpentée unifiée l'un des défauts fréquents de l'intelligence c'est l'horizontalité l'émiettement des connaissances le manque d'unité organique et de colonne vertébrale des connaissances on les empile on les accumule sans les ordonner sans les assimiler alors elles demeurent finalement étrangères à l'esprit vous voyez ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur les images à force d'être bombardés par les images et bien on se rend finalement incapable de véritablement assimiler les choses et bien là c'est un petit peu pareil quand les connaissances sont accumulées sans être assimilées sans être ordonnées et bien elles demeurent étrangères et pour que ces connaissances soient bien intégrées soient bien assimilées par l'esprit de l'homme il faut qu'elles soient unifiées qu'elles soient ordonnées or dans le domaine intellectuel sévit non seulement une spécialisation de plus en plus chronique mais un agnosticisme patent or dès là qu'on refuse de reconnaître une cause première de toute chose on se condamne à plus voir l'unité des êtres et donc du savoir comme l'a fort bien montré Jacques Chevalier dans son histoire de la pensée la pensée et la société médiévale brillèrent par leur profonde unité mais cette unité reposait sur la reconnaissance de la cause première Dieu cause de toute chose alors il y avait un ordre et la pensée était ordonnée unifiée de là le nom d'université universum cette unité profonde témoignant d'une unité intellectuelle fondée sur l'unité de la cause première alors à partir du moment où on refuse Dieu on refuse la cause première et bien cela s'accompagne de la destruction de tout cet ordre et donc à partir de ce moment là je dirais on supprime la clé de voûte de tout le savoir en supprimant Dieu on supprime la clé de voûte et c'est donc tout qui s'écroule on a une connaissance horizontale on pourra connaître tel aspect du savoir tel autre aspect mais on n'aura pas cette unité profonde parce qu'on aura supprimé la cause première Garrigou Lagrange disait Dieu ou l'absurde il faut choisir effectivement si on refuse Dieu et bien il n'y a pas d'explication le monde devient absurde d'où toutes ces philosophies de l'absurde et ça c'est un vice extrêmement grave de l'intelligence moderne de l'intelligence athée ou anéostique relativiste jusqu'à présent j'ai essayé de montrer des conditions personnelles de la vie intellectuelle allons maintenant davantage du côté social et politique l'homme n'en déplaise à Jean-Jacques n'est pas un tout solitaire pour reprendre une expression célèbre d'Aristote l'homme est un animal politique et c'est de nouveau le réalisme de l'intelligence humaine qu'il faut avoir à l'esprit je vous disais au tout début l'intelligence humaine est incarnée l'esprit de l'homme est dans un corps si on peut dire des choses comme ça il est uni à un corps oui mais l'esprit de l'homme il est uni à un corps qui vit dans son siècle dans une époque donnée dans un pays donné l'homme pense en tant qu'être corporel attaché à une époque donnée à un pays donné à une famille donnée à une religion donnée à un sexe donné l'intelligence humaine elle est incarnée temporisée localisée sexuée religieuse l'homme est un tout et c'est ça qu'il faut bien comprendre la vie d'un intellectuel catholique français n'est pas celle d'un musulman adonésien l'homme ne réfléchit pas tout à fait comme à une femme l'enfant comme un homme mûr un vieillard comme un comme un adolescent et ainsi de suite il y a ce côté incarné cette condition charnelle de l'homme et il y a donc des influences de notre temps de notre société et ça veut dire que nous ne pensons pas seuls nous avons besoin c'est aussi un autre aspect nous avons besoin de maître à la différence à la différence des anges qui reçoivent dès leur création un certain nombre d'idées l'homme est dépendant de maître il n'est enfant absolument dépendant de son milieu et il nécessite d'avoir un maître et vous présentez là toute l'importance de l'héritage reçu par des prédécesseurs vous voyez intellectuellement on est héritier d'un passé de son passé c'est comme ça c'est un donné Bernard de Chartres disait déjà que nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants chaque penseur est un héritier héritier de la pensée qu'il a précédée et qui a conditionné son apprentissage héritier de sa civilisation de sa religion en amont de son histoire regardez les grands philosophes grecs les trois qu'on cite souvent Socrate Platon Aristote Aristote n'aurait pas été Aristote s'il n'avait pas été élève de Platon et Platon lui-même n'aurait pas été tel s'il n'avait pas été élève de Socrate et Socrate n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas été précédé par deux siècles de pensée philosophique si on a pu avoir ce sommet de pensée grecque à l'époque d'Aristote mais c'est précisément parce qu'il y avait eu tout un passé antérieur et toute une civilisation si saint Thomas d'Aquin a fleuri au XIIIe siècle c'est qu'il a eu comme professeur saint Albert le Grand mais c'est que saint Albert le Grand il a eu aussi des prédécesseurs avant il y a eu saint Anselme il y a eu saint Pierre d'Amiens et tant d'autres il y a eu encore avant bien avant saint Augustin il y a tout un héritage nous sommes liés à l'héritage à notre héritage et ça soit dit en passant pour nous je dirais catholiques français de civilisation française gréco-latine chrétienne et bien c'est un atout fantastique que nous avons et d'espérance c'est tout l'intérêt des humanités de ces disciplines nobles qui nous mettent au contact des chefs-d'oeuvre du passé de ceux qu'on appelle justement les auteurs les auteurs classiques qu'est-ce qu'on entend par auteur vous avez Bacon à l'époque de saint Thomas d'Aquin qui était très fâché qu'on appela saint Thomas du nom d'auteur il disait mais non saint Thomas est vivant on ne doit pas l'appeler auteur il faut appeler auteur des génies du passé qui ont tellement brillé que le tamis du temps s'opérant et bien on les conserve comme étant les principaux maîtres desquels on peut recevoir un héritage et le mot auteur le dit bien auctor vient de au-gerer augmenter les auteurs c'est ceux qui nous font grandir nous avons besoin de maîtres et on les trouve dans les lettres dans la philosophie et voyez aujourd'hui je vous parlais de cette disparition des lettres classiques qui est un drame mais qui n'affole personne c'est une perte de civilisation c'est un mur de notre civilisation qui s'écroule ça n'a fait aucun bruit Zemmour l'a rappelé récemment par la dérision sur les principes de notre pays on déconstruit notre société et notre civilisation quand Jean-Jacques Rousseau disait je n'aime pas les livres et bien ce genre de propos ses écrits son influence ont été terriblement destructrices de notre de notre civilisation mais il n'est pas le seul loin de là bien sûr vous pourrez citer Descartes enfin regardez aussi quels sont les véritables héros les modèles présentés à notre jeunesse l'autre jour j'étais dans le train je voyais une pauvre jeune fille je ne sais pas à quel âge elle avait 20-25 ans squelettique et elle lisait un magazine je ne sais pas ce que c'était comme magazine mais de mode je disais mais pauvre jeune femme pauvre jeune fille voilà les modèles qu'on lui donne qu'est-ce qui peut bien y avoir pour elle comme structure mentale comme structure morale quand on lui donne ça comme modèle comme héros c'est pas une petite chose surtout un jeune un adulte peut plus facilement se passionner pour une idée pour un idéal mais un jeune il faut que cet idéal s'incarne dans un homme dans un modèle alors quand on n'a plus de modèle et bien et qu'à la place on donne des anti-modèles des anti-héros avilis incultes immoraux et bien ça tire la jeunesse vers le bas c'est ça qui est terrible aussi dans notre société il faut des maîtres il faut des disciples il y a un art d'être maître et il y a un art d'être disciple il y a un art de transmettre et il y a un art de recevoir voilà ce qu'écrivait un moine au sujet des pères du désert ces pères vous savez de la Thébaïde des premiers siècles les premiers moines dans le désert d'Egypte ou le désert de Syrie justement de Palestine et autres lorsque les frères interrogeaient les vieillards et faisaient ce qu'il leur disait Dieu montrait comment parler mais maintenant puisqu'ils interrogent sans faire ce qu'ils entendent Dieu a retiré aux vieillards la grâce de la parole c'est profond comme réflexion et ce moine se lamentait de ne pas avoir de disciple de disciple dans son comment dire qu'il n'y ait pas suffisamment de novice parce que les moines âgés auraient bien aimé transmettre un patrimoine religieux spirituel mais il n'y avait personne pour le recueillir terrible voyez on parle souvent de l'importance des maîtres mais j'insiste surtout pour les jeunes il faut de bons disciples il y a l'art d'être disciple de se mettre à l'école d'un maître et d'avoir cette intelligence de la réception cette activité intellectuelle qui fait qu'on ne reste pas simplement passif et facilement distrait mais qu'on essaie de comprendre ce que disent les maîtres maîtres vivants ou maîtres défunts on a j'irais Dieu merci dans notre justement civilisation et dans notre langue française des génies des maîtres et bien il faut y aller il faut essayer de réfléchir sur ce qu'ils nous ont dit c'est aussi un remède je vous cite encore Sun Tzu ce n'est pas un père de l'église mais enfin tout de même c'est un septième instrument de subversion excite jeunes contre vieux huitième ridiculise les traditions et bien ce sens de l'autorité et de l'art d'être disciple est indubitablement effacé ou diminué chez les jeunes les affaires récurrentes d'agression dans les lycées et maintenant dans les universités vis-à-vis du corps professoral le manifeste chaque jour d'une manière accrue nous sommes en effet foncièrement pénétrés d'esprits révolutionnaires égalitaires et rationalistes alors c'est un fait d'expérience que les jeunes le jeune est plus facilement rebelle que l'homme mûr je n'ai pas dit d'esprit plus critique au sens d'esprit rassi d'esprit comment dire affiné le jeune est plus crédule que l'homme mûr mais il s'enflamme plus vite il s'enthousiasme plus vite et il se révolte aussi plus vite plus facilement alors si on flatte cela évidemment si on flatte cette destruction du rapport hiérarchique entre le disciple et le maître pour l'égaliser et bien on le supprime vous voyez cette or le jeune a besoin pour se construire pour se structurer mentalement psychologiquement ce qui est un peu le domaine de l'intelligence mais il a besoin d'un repère fort d'une certaine autorité justement j'ai pas dit autoritaire mais d'une autorité pour se construire en parallèle face à cette autorité si on se la supprime et bien le jeune aura beaucoup plus de mal à se construire parlons quelques instants de la famille il est courant lorsqu'on écrit la vie d'un homme d'en donner le contexte familial on ne comprendrait rien à la vie de Talleyrand par exemple si on en faisait abstraction du contexte familial et du déséquilibre du manque affectif qu'il a subi un ouvrage récent les bons élèves mentionnaient que ces derniers provenaient de familles unies où les pôles paternels et maternels étaient caractérisés et intégrés dans l'éducation alors c'est une analyse purement sociologique mais c'est un plaidoyer pour non seulement les familles unies mais les familles où les rôles de chacun sont bien gardés transmission soutien équilibre sont des atouts assurés par la famille et il est bien évident que l'éducation intellectuelle la vie intellectuelle dépend aussi et beaucoup de la qualité de la langue parlée à la maison de celle des discussions des détentes des lectures et même j'irais du du bon goût de la maison générale de l'ambiance même de la maison c'est fondamental on reproche beaucoup aujourd'hui à notre système éducatif à nos écoles et on appelle à des réformes profondes de notre système éducatif quelle que soit la vérité de cette réflexion il ne faudrait pas majorer la part de l'école au détriment de la famille la pensée selon laquelle l'éducation d'un enfant dépend principalement voire totalement de l'école est une pensée socialiste c'est la troisième république qui a voulu faire de l'école le principal ascenseur social en oubliant toute la part prise dans l'élévation d'un homme par le climat familial Paul Bourget dans l'étape a remarquablement peint les drames naissants de l'écart entre une instruction poussée sans une éducation équivalente dans le domaine de la vertu de la civilité rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le contemplaré l'adgéré et le fachéré un homme qui brille simplement par sa compétence purement intellectuelle ou ses connaissances mais sans avoir la vertu équivalente c'est terrible Talleyrand disait de Napoléon quel dommage qu'un homme si intelligent ait été si mal élevé et oui les événements récents dans de nombreuses écoles à l'occasion de la minute de silence à la suite des attentats ont montré justement les limites de l'éducation nationale par rapport au contexte familial je passe sur le sur l'école ça a été souvent traité le temps avance et avant d'en venir au remède j'aimerais signaler quelques esprits de l'esprit du temps je vous disais on est dépendant de son époque or notre époque manifeste une prétendue culture opposée à la culture je cite encore à Ruel la contre-culture du théâtre corporel des cris des coups des grognements de la nudité la contre-culture de la provocation qui croyait faire la révolution en tentant de retrouver Dionysos la contre-culture qui est haine de sa propre civilisation et la haine de l'idée comme de civilisation regardez l'opis Christ au-delà de l'aspect blasphématoire d'une telle oeuvre c'est vraiment une prétendue culture opposée à la vraie culture c'est aussi le tout est culture au nom de l'égalité des hommes et des sociétés un exemple les tags mais ce nivellement des cultures ou ce tout est culture quand tout est égal et bien vous discernez vous comment dire vous détruisez dans l'intelligence la hiérarchie des valeurs et la capacité de discernement de distinction et puis un autre aspect c'est l'industrialisation et le progrès en soi ces deux choses sont neutres mais leur utilisation ne l'est pas l'industrialisation de l'hédonisme en est une j'ai cité les chiffres sidérants du temps passé à se trouver devant un écran à écouter de la musique et notamment à regarder des choses impures chez les jeunes tout cela ne serait pas possible sans les apports techniques la vulgarité industrialisée au moyen des magazines pour les jeunes et de l'affichage public sont encore des exemples de cette prégnance de la médiocrité auprès des jeunes vous voyez le progrès est mis au service de la vulgarité est mis au service de la facilité du matérialisme du consumérisme c'est aussi un aspect de notre société enfin je termine par le avant de voir les remèdes par la religion monseigneur Lefebvre se plaisait à dire que l'homme est un animal religieux c'est vrai aussi pour la vie intellectuelle je vous cite ce passage de Luther sur la raison je dis que soit dans l'homme soit dans les démons les forces spirituelles ont été non seulement corrompues dans le péché mais complètement détruites de telle sorte qu'il ne reste en eux plus qu'une raison dépravée et une volonté ennemie et adversaire de Dieu dont l'unique pensée est la lutte contre Dieu tout ce qui est dans notre volonté est mal tout ce qui est dans notre intelligence est erreur c'est pourquoi en ce qui regarde les choses divines l'homme n'a que pure ténèbre erreur malice et ça c'est terriblement grave parce que en disant cela par rapport aux vérités divines Luther et le protestantisme va favoriser ce passage de l'homo sapiens se dirait du contemplare au faceri si l'homme s'il n'y a qu'erreur quand l'homme regarde ce qu'il y a au dessus de lui et bien il est évident qu'il doit se concentrer sur ce qui est en dessous de lui matérialisme industrialisation Max Weber l'a souligné au sujet du protestantisme la religion n'est pas indifférente sur la vie de l'esprit c'est pareil en islam pour la majorité des courants de l'islam toute interprétation du coran est interdite c'est à dire qu'on supprime même ce qui fait la nature même de l'homme de réflexion quant à ce qu'il y a de plus de plus élevé il est évident que ça tue la réflexion sur les choses élevées alors qu'au contraire dans la religion chrétienne on aura la religion du verbe le verbe c'est fait chair le logos alors qu'on aura on l'a eu cette semaine dans la liturgie Dieu est esprit alors qu'on aura saint Augustin qui dit croix pour comprendre afin de comprendre on a ce merveilleux mariage de la raison et de la foi dans l'église catholique évidemment s'il s'agit d'un véritable catholicisme et pas d'un christianisme bisounours irénique consensuel qui ne porte pas à l'amour et à la recherche d'une vérité sûre et certaine terminons par les remèdes en essayant de vous donner un certain nombre d'aspects sur les conditions d'une véritable vie intellectuelle en même temps nous en avons vu des remèdes j'ai cité les maîtres l'art des disciples le rôle de la famille le rôle des écoles le rôle du beau tout ça fait partie des remèdes mais j'aimerais en venir à d'autres considérations une considération qui peut paraître sombre je l'ai trouvée dans Marcel de Corte et aussi dans l'étoile contre la croix qui porte sur la lutte entre le catholicisme et le le communisme l'avenir de l'intelligence peut sembler sombre les conditions sont de plus en plus difficiles mais c'est justement parce qu'il est sombre qu'il est porteur de lumière il n'y a pas de résurrection sans cadavre expliquons le paradoxe les conditions de notre temps et de notre société sont telles que celui qui veut les affronter les surmonter doit produire de tels efforts de vertu morale et intellectuelle que ces efforts le hissent un niveau suréminent jamais la passion du Christ n'aurait été si belle si élevée si édifiante si elle n'avait pris occasion des torrents de haine de mesquinerie et de bassesse qui l'ont croisée est-ce que c'est toujours le scandale du mal et la réponse de la croix mais regardez pour la nouvelle messe est-ce que dans nos milieux on aurait eu pris une telle conscience de la grandeur de la messe de sa grandeur comme confession de la foi de sa grandeur spirituelle s'il n'y avait pas eu la nouvelle messe je ne dis pas que l'un est cause de l'autre mais l'un était occasion d'eux et bien ces drames que nous vivons en cette époque difficile si on essaie de la surmonter avec des trésors de vertu et d'intelligence et bien ils nous hisseront à un niveau extraordinaire et ce niveau permettra à l'avenir de former une élite qui pourra soit transmettre pour un avenir meilleur soit alors reconstruire nous ne sommes pas prophètes l'avenir ne nous appartient pas en revanche il nous appartient d'être cette élite et de former cette élite pour transmettre et ça les conditions difficiles et bien je dirais nous acculent pied au mur on est obligé de réagir face à cela et la première réaction est une réaction de vertu en lisant les textes de Saint-Pédis adressé aux étudiants qui portent sur la vie intellectuelle j'ai été frappé par l'insistance qu'il met sur la force car il faut de la force les jeunes ont besoin de vertu de force la vie intellectuelle demande cette vertu de force vertu de force pour s'opposer à toutes ces tentations si faciles de passivité de paresse intellectuelle de j'irais de voire même de tristesse intellectuelle de découragement intellectuel il faut cette force pour ouvrir un livre au lieu d'appuyer sur un bouton il faut de la force pour ne pas être esclave de son téléphone portable de son ordinateur il faut de la force pour se discipliner dans l'usage intelligent d'internet il faut de la vertu et voyez un peu le paradoxe en parlant des remèdes intellectuels je parle de la vertu morale ça me semble capital les autres moyens ne sont pas compliqués Dieu merci et nous en avons manifesté un certain nom mais je reviens sur les familles que les pères de famille forment leurs enfants et les accompagnent dans leurs études dans la formation de leur jugement dans la formation au beau au vrai au bien qui les accompagnent dans des musées dans des colloques dans des conférences qui leur apprennent à apprendre à observer l'importance de la famille est capitale et ça demande ça et bien un homme cultivé ça demande un père de famille qui toute sa vie a réfléchi sur ces questions qui toute sa vie a cherché à se cultiver et là c'est un appel au père de famille vous voyez dans des familles où on a souvent des vocations je dirais plus intellectuelles et bien il y a souvent eu un oncle un père un grand-père cultivé et qui a ouvert l'esprit de son enfant de son petit-fils ou d'un neveu d'une nièce et qui lui a donné le goût pour l'histoire pour la philosophie ça se passe souvent d'une manière incarnée humaine et dans la famille c'est important les écoles de la transmission elles existent Dieu merci elles appellent évidemment toujours des progrès et une collaboration effective et intelligente des parents j'ai évoqué les humanités j'y reviens bien rapidement je parle là des disciplines de manière plus large qui en oblissent l'esprit dans ses facultés proprement humaines intelligence et volonté c'est à dire les lettres la philosophie l'histoire toutes ces matières nobles qui tirent l'esprit de l'homme vers le haut qui forment son esprit qui lui donne l'art de la distinction de l'analyse de la synthèse la maîtrise de l'expression orale et écrite c'est la formation au vrai à la vérité comme la philosophie c'est la formation au bien c'est Jacqueline de Romilly qui parle d'un souvenir d'un cours qu'elle avait donné sur Socrate et la mort de Socrate vous connaissez tous cet épisode là et bien ces jeunes élèves qu'elle avait en face d'elle étaient émus par cette mort de Socrate et par l'amour de Socrate pour la vérité et bien à des millénaires de distance Socrate avait touché ces jeunes intelligences du XXe siècle ces jeunes cœurs du XXe siècle à l'amour de la vérité à l'amour du bien et ça c'est vrai que les lettres la philosophie sont éminentes pour cela la formation au beau un beau poème de Ronsard la formation à la réalité de la vie naturelle surnaturelle les tragédies de Racine les comédies de Molière pour donner des exemples très classiques Bernanos le surnaturel qui fait irruption dans le roman dans l'existence et puis une liberté intellectuelle pour avoir des choix libres il faut avoir des critères de choix si on n'a pas de critères de choix on est déterminé plus un homme est intelligent plus un homme est formé plus un homme est cultivé plus il est libre plus justement il va se décider en connaissance de cause un homme formé à la culture à la civilisation formé à cette j'irais au maître du passé et bien sera plus facilement jugé de la valeur des maîtres du présent il aura plus de recul il aura des millénaires de recul si je puis dire et puis le choix des filières S pour les garçons L pour les filles S c'est bleu L c'est rose c'est un peu ça et pas seulement dans nos milieux loin de là je regardais hier des statistiques sur les études littéraires enfin en sciences humaines 70% de filles je me dis mais est-ce que les garçons sont interdits d'être cultivés est-ce que la culture leur est interdite je ne dis pas que les scientifiques ne sont pas cultivés ce n'est pas ce que je veux dire mais pourquoi cette proportion si grande c'est ça que je veux souligner on ne mettra pas bien évidemment la formation personnelle la lecture l'écriture la production et puis dernier remède que je cite avant de conclure une vie et un regard profondément chrétien quand Saint-Piedis parle de la civilisation il parle de la civilisation chrétienne comme étant la civilisation par antonomase parce que il est dans la nature de la grâce et donc de l'église et donc de la chrétienté de soigner la nature et de l'élever comme on dit la grâce est sanance et elevens elle soigne et elle élève alors elle élève alors c'est surnaturel mais elle soigne la nature elle soigne l'intelligence et bien il suffit de voir gérer toutes les richesses apportées par la civilisation chrétienne en termes de pensée en termes de gérer même d'art de toutes sortes en termes de vertu pour comprendre cette fécondité de la vie chrétienne de la civilisation chrétienne ce n'est pas le but de la vie chrétienne que de faire des êtres intelligents mais c'est un rayonnement et il restera toujours vrai qu'une civilisation chrétienne méritera toujours par antonomase le nom de civilisation parce que l'amour de celui qui s'est dit la vérité engendrera toujours l'amour de la vérité parce que la religion du verbe suscitera toujours des âmes contemplatives qui mettront la contemplation au sommet parce que l'esprit de charité enflammera toujours les cœurs au-dessus du matérialisme et de l'hédonisme parce que le divin crucifié fortifiera toujours les âmes timorées face au vent des passions et des ennemis de tout bien concluons rapidement car l'heure tourne j'en suis désolé je reviens sur ce réalisme de la vie intellectuelle elle s'incarne dans toute notre vie à travers des conditions charnelles corporelles morales sociales politiques les dangers sont là ils sont réels infiltrés jusque dans nos rangs la société est perverse il est de plus en plus difficile pour les parents d'élever des enfants catholiques dans un monde de plus en plus corrompu et il est de plus en plus difficile pour des jeunes d'être authentiquement catholiques dans un monde qui est de plus en plus hostile à leur formation la formation qu'ils ont reçue mais nous sommes nous plus que quiconque dotés des moyens de résister nos prierés nos maisons de retraite vos prêtres les maisons les familles vos familles catholiques les écoles notre institut universitaire Saint-Piedis nos mouvements de jeunesse tout ce patrimoine d'idées que nous avons surtout en France toutes ces bibliothèques ces librairies d'une certaine manière les jeunes de la tradition sont considérablement favorisés dans cette crise de la société dans cette crise de l'église dans cette crise de l'intelligence ils sont certes frappés de plein fouet car plus vulnérables mais ils ont tout si je puis dire à travers tout ce que j'ai énuméré bien plus qu'ailleurs alors à chacun de prendre ces responsabilités parents et jeunes gens maîtres et disciples prêtres et fidèles c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte que nous soyons aujourd'hui et demain l'élite intellectuelle et morale dont notre monde a tant besoin je vous remercie merci applaudissements